Rien ne peut les arrêter. Pas même les agents de sécurité. Les agriculteurs se ruent dans ce supermarché à Montpellier, les produits étrangers dans le viseur. Les rayons sont vidés, ces sacs d'orange jetés sur le parking. Arros sur cette concurrence qu'il juge déloyale. Dans le Gard ce matin, les camions sont vidés sur la route. Les poids lourds, en provenance de pays étrangers, ils ont vidé les carcaisons étrangères. C'est un bordel sans nom. Il y a des tomates de partout, des bouteilles de vin. C'est bien la grande distribution qui est dans le collimateur des manifestants et l'absence de marge pour les agriculteurs. Message passé aux haut-parleurs de ce supermarché de Nouvelle-Aquitaine. Nous, tout ce qu'on demande, c'est juste de pouvoir vivre dignement de notre boulot. Pour ça, évidemment, il faudrait qu'on puisse vendre nos marchandises un peu plus chères. Dans l'Hérault, le parking de ce supermarché est littéralement labouré. Ils vont plater du chardonnay, là, Leclerc. Aucun répit dans la mobilisation des agriculteurs. Une bronca et le feu de la colère qui brûle même la nuit. Chaque action vise à mettre en lumière une des revendications. À Narbonne, c'est de la mare de raisin qui est déposée devant la sous-préfecture et, selon eux, ce n'est que le début. On n'est pas satisfait de ce qu'il va nous promettre ou ce qu'on va avoir. On reviendra et là, par contre, je vous garantis qu'on y retourne. Voilà. On nourrit le pays, aujourd'hui, et on est considérés comme des sous-merdes. Oui, c'est une action désespérée. C'est juste que là, on est pris à la gorge et on est presque à... Moi, ça fait 3 ou 4 ans que je vais me lancer et ce n'est pas possible de continuer comme ça. Des actions coup de poing, comme autant d'appels de détresse d'une profession à bout. Sous-titrage ST' 501